Bonjour, c'est l'Emploi par les Nets. Objectif emploi, développeur web. Derrière chaque site internet, chaque application mobile, il y a un développeur web. Quelqu'un qui a pensé, conçu et fait fonctionner le site en fonction des besoins de son client ou de son employeur. Comme vous le verrez sur métier.internet.gouv.fr, le développeur peut travailler dans le service informatique d'une entreprise, au sein d'une SS2I, une société de service en ingénierie informatique, pour une agence web ou en indépendant. Dans tous les cas, il analyse les besoins de son client et sous la houlette d'un chef de projet, il propose des solutions techniques. Si elles sont validées, il les programme grâce à des lignes de code, les teste, rédige les notices d'utilisation, forme les utilisateurs et éventuellement assure le support technique. Il peut créer toute une architecture nouvelle ou utiliser des solutions existantes en les adaptant si nécessaire. A la fois rigoureux, créatif et curieux, qu'il soit technicien, senior ou ingénieur, il travaille sur des projets toujours nouveaux et dans des secteurs d'activité très différents, de la distribution au télécom, en passant par l'industrie, les transports ou les médias. C'est d'ailleurs le cas du développeur que vous rencontrerez dans la vidéo en ligne sur jobteaser.com. Armel, lui, travaille pour un grand opérateur téléphonique et parle de son quotidien sur les métiers.net. A condition de se tenir au courant des innovations technologiques, les développeurs n'ont pas de mal à trouver un emploi. Il y a d'ailleurs beaucoup d'offres sur lesjeudis.com et sur paul-emploi.fr. Et si vous voulez savoir combien gagne un développeur, jetez un coup d'œil sur journalunette.com. Mode d'emploi, le bilan d'étape professionnelle. Pouvoir faire le point avec un responsable de votre entreprise sur vos compétences, votre évolution de carrière, votre projet professionnel, vos besoins en formation, sans être évalué ni jugé, c'est possible. Et cela ne dépend que de vous. Comme vous le verrez sur l'entreprise.lexpress.fr et sur service-public.fr, la loi prévoit en effet que tout salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'un bilan d'étape professionnelle. Autrement dit, un diagnostic établi en commun avec son employeur, complètement distinct de l'entretien annuel d'évaluation. Seule condition, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce bilan, toujours à la demande du salarié, peut être renouvelé tous les cinq ans. Il ne bénéficie pas qu'au salarié d'ailleurs, puisqu'il permet aussi à l'employeur de connaître les objectifs de son employé en matière de formation ou de bilan de compétences. Tout salarié qui en fait la demande doit recevoir une réponse dans les 30 jours. L'employeur peut repousser le bilan d'état professionnel dans la limite de trois mois, mais il ne peut pas le refuser. Pour en savoir plus sur le contenu du bilan, ouvrez biop.cci-paris-idf.fr. Agenda Si vous habitez la région rouennaise et que vous êtes à la recherche d'un stage, d'un emploi ou d'une formation, notez bien ce rendez-vous. Le salon 24h pour l'emploi vous attend jeudi prochain, 12 septembre, à Rouen. Toutes les infos sur 48h-emploi-formation.com Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'Emploi par le net. Objectif emploi, assistante de gestion dans une PME-PMI. A la fois secrétaire, comptable et commerciale, une bonne assistante de gestion en PME ou PMI sait tout faire et à l'œil à tout. Elle est le bras droit de son patron et fait en sorte que la maison tourne bien. Lisez à ce sujet les fiches en ligne sur unicep.fr et sur orientation-pour-tous.fr. Le degré d'autonomie et de responsabilité d'une assistante dépend bien sûr de son expérience, mais aussi de la taille et de la culture de l'entreprise et du mode de management de son patron. Aucune journée ne ressemble à une autre. Elle peut s'occuper de l'accueil, de la facturation, des commandes, des litiges, de l'administration du personnel, de l'utilisation des ressources, de l'organisation des réunions et des voyages, des relations avec les organismes sociaux et fiscaux, bref, de tout ou presque. Mais écoutez plutôt Patricia dans une vidéo en ligne sur webtv.pol-emploi.fr. Et puisque vous êtes sur ce site, profitez-en pour jeter un coup d'œil sur les offres. Vous verrez qu'il y en a beaucoup. Pour devenir assistante de gestion PME-PMI, prévoir au moins un BAC plus 2, un BTS par exemple, que l'on peut préparer en alternance. C'est le cas de Céline, Aurélie et Julie, que vous rencontrerez sur cfsa-aftech.com. Pour en savoir plus sur le métier, son avenir, ses débats, explorez ffmasse.com où vous trouverez des enquêtes et des chiffres. Chercher ou reprendre un emploi peut coûter cher, notamment en déplacement. C'est pourquoi il existe un certain nombre d'aides financières à la recherche d'emploi. Certaines sont accordées à tous les demandeurs d'emploi qui en font la demande. D'autres sont assortis de conditions bien précises. Vous trouverez un panorama général de ces aides sur orfea.org et sur travail-emploi.gouv.fr. Pour vous permettre de vous rendre à un entretien d'embauche, par exemple, ou de reprendre un emploi loin de chez vous, pour faciliter votre mobilité géographique, il existe notamment des aides au déplacement, à la double résidence et au déménagement. Si vous êtes parent isolé et que vous avez besoin de faire garder un enfant de moins de 10 ans pour reprendre un emploi ou suivre une formation, vous pouvez également recevoir une aide. Dans certains cas, vous pourrez même faire financer votre permis de conduire. Enfin, tous les demandeurs d'emploi peuvent faire prendre en charge les frais liés à un processus de validation des acquis de l'expérience. Pour en savoir plus sur chacune de ces aides, connaître les conditions de leur attribution et les démarches à accomplir, explorez paul-emploi.fr. Sachez qu'il existe des aides réservées aux jeunes demandeurs d'emploi. Découvrez-les sur service-public.fr. Enfin, les chômeurs créateurs d'entreprises ne sont pas oubliés. Vous trouverez sur apce.com les dispositifs qui les concernent. Agenda Si vous habitez la région Centre et que vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une formation en alternance, deux événements peuvent vous intéresser. Le job dating hôtellerie-restauration, organisé jeudi à Gien, et le forum Jeunes et Alternance, qui se tiendra à Blois le même jour. Toutes les infos sur aucentredelemploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, maçon. Qu'il s'agisse d'un immeuble, d'un pont ou d'un simple pavillon, c'est toujours le maçon qui pose la première pierre, ou ce qui en tient lieu. Et il vaut mieux qu'elle soit bien posée, car toute la construction en dépend. Comme vous le verrez sur recette.fr, où vous rencontrerez Amoré, qui travaille avec son épouse, le maçon pose le squelette du bâtiment. Il coule les fondations, élève les murs et les cloisons, pose les enduits, les blocs fenêtres, les cheminées, et parfois aussi la charpente et la toiture, ou même le carrelage, comme Fabrice, que vous croiserez dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Le métier est très polyvalent et très varié. Le maçon utilise toutes sortes de matériaux, la brique, le bois, le béton, la terre cuite, la pierre. Et c'est fabriqué les mortiers, le ciment, le plâtre, les enduits et les résines. Rigoureux, résistant, le maçon se déplace d'un chantier à un autre et ne fait jamais le même travail. Vous aurez une idée de la variété de ces réalisations grâce à la vidéo proposée par artisan-du-bâtiment.com. Grâce à des formations complémentaires spécifiques, certains maçons se spécialisent dans la restauration du patrimoine ou les constructions en pierre sèche. Vous en saurez plus sur institut-métierdart.org, où vous trouverez également un panorama des formations. Le métier recrute et vous dénicherez des offres sur bâtisactuemploi.com et sur pmebtp.com. Le 31 juillet dernier, le président François Hollande a signé à Clichy-sous-Bois, près de Paris, le premier contrat pour un emploi franc. Quelques dix mille contrats de ce type devraient être signés d'ici trois ans. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Comme vous le lirez sur territoire.gouv.fr, les emplois francs devraient permettre de lutter contre le chômage des jeunes habitant dans les US, les zones urbaines sensibles, et de lutter contre les discriminations à l'embauche dont ils font l'objet. Le chômage des jeunes dans les US est en effet deux fois supérieur à la moyenne nationale. Et le fait d'être diplômé ne change rien à l'affaire. C'est pourquoi d'ailleurs, les emplois francs s'adressent aux jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient ou non diplômés ou qualifiés. Seule condition, avoir recherché un emploi pendant au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois et habiter l'une des 30 US sélectionnées, comme vous le lirez sur la-croix.com. Les entreprises qui proposeront des emplois francs percevront une aide de 5000 euros par emploi versée en deux fois. Un premier versement à l'issue de la période d'essai et le deuxième à la fin du dixième mois. Condition obligatoire, le contrat doit être un CDI à temps plein. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur pôle-emploi.fr. Pour découvrir la carte des 30 US concernés et téléchargez le formulaire de demande d'aide, allez sur ville.gouv.fr. Agenda Plusieurs milliers de postes de commerciaux et de managers dans 40 secteurs d'activité, c'est ce que promet le forum emploi Initialis. Il s'adresse à tous cadres confirmés et jeunes diplômés de Bac plus 2 à plus 5. Il vous attend demain à Paris. Toutes les infos sur Initialis.org Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par la nette. Le décorateur scénographe est un sculpteur d'espace. C'est un artiste, mais aussi un technicien touche-à-tout qui sait peindre, sculpter, modeler, faire de la menuiserie, fabriquer toutes sortes d'objets et d'éléments de décor. Sur unicef.fr et jcommejeune.com, vous verrez qu'il peut réaliser le décor d'une émission de télévision, travailler pour le cinéma, le théâtre ou une compagnie de danse, mais aussi pour un musée, une exposition dans l'événementiel ou même un parc de loisirs. Il est à l'écoute des idées du metteur en scène, du réalisateur, du producteur, du chorégraphe ou du commissaire d'exposition et travaille avec des régisseurs, des costumiers, des chefs opérateurs, bref, avec toute une équipe. Mais comme l'explique Virginie sur lesmétiers.net, la phase de conception et de réalisation de la maquette en atelier est une étape solitaire. Lisez aussi la fiche très détaillée et très intéressante, proposée par institut-métiedard.org. Vous y trouverez beaucoup de contacts, de liens et d'idées pour aller plus loin. Le décorateur scénographe a le sens de la mise en scène, des volumes, des espaces, des distances. Il sait utiliser les couleurs et les matières. Il est pédagogue et doit avoir une excellente culture artistique et historique. Plusieurs écoles d'art ou de cinéma conduisent à ce métier et proposent des diplômes de niveau Bac plus 5. Vous en trouverez la liste sur onicep.fr et sur cnt.asso.fr. Vous dénicherez un annuaire et des actualités professionnelles sur bellefeuille.com. Création d'activités et modes d'emploi, les secteurs porteurs. Vous aimeriez bien vous lancer dans un secteur porteur, mais vous ne savez peut-être pas par où commencer et où trouver des idées. Allez tout de suite sur apce.com qui a recensé toutes les pistes et toutes les sources d'information, ou presque, des bureaux de style aux organismes de recherche, en passant par la presse spécialisée. Dans les secteurs porteurs, il y a les vieux secteurs porteurs et les nouveaux. C'est ce que vous rappellent entrepreneur.leseco.fr. Dans les secteurs traditionnels qui correspondent à des tendances sociétales profondes, on trouve par exemple le bien-être, la santé, la beauté, le développement durable et tout ce qui concerne les seniors. Parmi les nouvelles tendances, sachez que le made in France a le vent en poupe, ainsi que le low cost et tout ce qui permet de se passer des intermédiaires ou de faire soi-même. Souvent, la bonne idée naît du croisement de plusieurs tendances. Pour en savoir plus sur quelques-unes de ces nouvelles tendances, allez sur étape-par-étape.net. Comme le note journal-du-net.com, on peut avoir une bonne idée en scrutant ce qui se passe dans des secteurs traditionnels en plein bouleversement, comme le mariage, les taxis, la viticulture ou les jouets. Bref, comme l'explique un spécialiste sur atlantico.fr, il ne faut pas oublier les vieux secteurs et se servir des nouvelles technologies pour démultiplier les débouchés commerciaux. Agenda Vous êtes négociateur, commercial, technico-commercial, conseiller clientèle ? Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne manquez pas le carrefour des carrières commerciales. Des postes vous y attendent le 17 septembre à Paris. Toutes les infos sur jobrencontre.fr Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, directeur d'hôtel. A la fois gestionnaire, commercial et manager, le directeur d'hôtel est un véritable chef d'entreprise ou un chef d'orchestre, comme on voudra. Comme vous le verrez sur unicep.fr, dans les petits hôtels, il a l'œil à tout, s'occupe de tout et met la main à la pâte. C'est par exemple le cas de Gilles, que vous rencontrerez dans une vidéo en ligne sur lesmétiers.net. C'est aussi celui de Véronique que vous croiserez sur métier-hôtel-resto.fr, où vous trouverez également une fiche métier détaillée. Dans les grandes structures, il délègue beaucoup et il est épaulé par des chefs de service. Mais qu'il travaille dans un petit ou un grand établissement, en indépendant ou au service d'une chaîne hôtelière, il est en permanence sur le terrain, au contact des clients et de son personnel. C'est ce que vous constaterez en suivant la journée de travail très remplie de la directrice espagnole d'un grand hôtel madrilène sur Accor.com. Le métier demande des capacités multiples. Le directeur d'hôtel doit être un excellent gestionnaire, avoir le sens du service et de l'accueil, de l'organisation, parler plusieurs langues, savoir motiver son équipe et être très disponible. On peut apprendre le métier sur le tas en commençant au bas de l'échelle et en occupant différents postes, y compris et surtout à l'étranger. Mais certains diplômes permettent de brûler les étapes en devenant très vite directeur adjoint. Vous découvrirez ces diplômes du BTS au Master Pro en passant par les licences pro sur unicef.fr. Des offres vous attendent sur l'hôtellerie-restauration.fr. Mode d'emploi, travailler en Allemagne. Si vous rêvez de travailler dans le pays de Goethe, n'hésitez pas, c'est le moment. Comme vous le verrez sur trésor.economy.gouv.fr, la conjoncture est très favorable. La croissance est au beau fixe, le chômage n'a jamais été aussi bas et le pays vieillit. Une bonne nouvelle pour les candidats à l'expatriation, car l'Allemagne a besoin de travailleurs qualifiés. Les autorités allemandes le reconnaissent bien volontiers d'ailleurs, comme vous le verrez sur allemagne.diplo.de. Vous trouverez sur cet excellent site beaucoup d'informations pour dénicher un emploi ou un stage. Vous pouvez bien sûr proposer vos services à l'une des 900 entreprises ou succursales françaises installées au Trorin. Mais ne négligez pas les PME et PMI allemandes. Elles représentent plus de 90% des entreprises et emploient deux personnes sur trois. Vous trouverez sur mfe.org un dossier pays très complet, avec les secteurs et les métiers qui accueillent le plus volontiers des Français. À condition de parler allemand, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de permis de séjour ni de travail. Seule obligation, la déclaration de domicile à faire à la mairie dans les huit jours suivant votre arrivée. Les entreprises qui recherchent du personnel francophone publient leurs offres sur emploi-allemagne.de et sur connexion-emploi.com. Mais vous trouverez beaucoup d'autres adresses sur travailler-en-allemagne.com, avec d'utiles conseils pour rédiger un CV à l'allemande très différent du CV français. Agenda Si vous êtes créateur, repreneur, dirigeant d'entreprise ou encore franchisé, vous trouverez au Salon Créer toutes les informations, les conseils et les contacts pour réussir. Il se tiendra lundi, mardi et mercredi à Lille. Toutes les infos sur saloncréer.com Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous les sites sur france5.fr Sous-titrage Société Radio-Canada